Son nom s'étale en grandes lettres devant la plage du Martinez à Cannes. Jean-Himbert est à l'affiche de son nouveau restaurant, la Palme d'Or. Révélé dans l'émission Top Chef, il se lance sur la Côte d'Azur. Un cuisinier de stars qui trouve tout naturellement sa place pendant le festival. On a le président du jury qui vient souvent, donc il était encore là à manger sur la plage hier, entre deux films j'imagine. On a eu Arnold Schwarzenegger, on a eu Uma Thurman, on a eu plein de monde. C'est le festival, donc c'est très très sympathique. Sympathique et comique, Schwarzenegger l'a défié avec des couteaux. Il a concocté un dîner d'anniversaire pour un certain Kylian Mbappé. Rencontré la haute couture pour créer la carte du restaurant Monsieur Dior. Succédé Alain Ducasse au Plaza Athénée et accompli son rêve, cuisiné sur l'atoll de Marlon de Brando en Polynésie. Tout lui réussit, mais il garde les pieds dans une cuisine du terroir. A Cannes, il propose des plats simples et de saison, fleurs de courgettes farcies à la ricotta pimentée, ose l'alliance du rouget et du chorizo. Sa brigade, il l'a formée à Paris pendant deux jours pour expérimenter ses recettes à sa façon. J'ai appris en fait son univers, ce qu'on voulait amener par rapport à sa vision des choses, ce côté très méditerranéen qu'on voulait apporter ici par rapport à, comme on peut le voir, la mer juste derrière nous. Un décor de rêve, une success story à la française, mais ne lui dites surtout pas que son ascension est fulgurante. J'ai commencé la cuisine chez mes parents à 12 ans, ça fait donc 30 ans que je fais de la cuisine. J'ai commencé l'école Bocuse, j'avais 17 ans, c'était il y a 24 ans. Donc oui, il y a eu d'autres choses entre temps, mais genre honnêtement, je pense, voilà, on avance, on est heureux, mais il y a surtout beaucoup de travail, je pense. Jean-Himbert veut surprendre les papilles des festivaliers comme celle des Canois et développer sa marque et ses recettes qui font désormais le tour de la planète.